La ville est quand même un lieu où, certes, il y fait bon vivre. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'attractivité, mais il y a aussi beaucoup de raisons de la quitter. Et dans des périodes de crise, comme celle qu'on vient de traverser avec le Covid, les raisons de la quitter ont semblé parfois l'emporter sur les raisons d'y rester. Ou en tout cas, on voit que beaucoup de gens ont fait le bilan de leur vie et se sont dit qu'ils se sentaient un petit peu perdants, ou qu'en tout cas, il y avait moyen de mener une vie autrement, et ils ont décidé de changer. Il ne nous a pas échappé, comme à tout le monde, que les confinements successifs ont quand même un petit peu changé la donne et le rapport qu'on pouvait avoir à la ville, à son environnement, à son travail. Et on a vu, on a voulu vérifier un petit peu les effets de ce changement de rapport au monde. Et donc, on est parti en reportage le long de la côte atlantique pour aller voir un petit peu les gens qui ont changé de vie et qui ont emporté leur travail avec eux pour s'installer sur la côte. Ce qui est important, c'est qu'il y a un mouvement de désaffection des métropoles, en partie, qui se vérifie simplement en partie. Les métropoles peuvent être un milieu un peu hostile. La vie est très chère, il y a une forme de promiscuité. On passe beaucoup de temps dans les transports. On voit que sur le plan sanitaire, on se transmet peut-être plus le virus qu'ailleurs. On voit qu'il y a eu des peurs liées notamment aux attentats. Il y a de la pollution. Enfin, la ville est quand même un lieu où certes, il y fait bon vivre. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'attractivité, mais il y a aussi beaucoup de raisons de la quitter. Et dans des périodes de crise, comme celle qu'on vient de traverser avec le Covid, les raisons de la quitter ont semblé parfois l'emporter sur les raisons d'y rester. Ou en tout cas, on voit que beaucoup de gens ont fait le bilan de leur vie et se sont dit qu'ils se sentaient un petit peu perdants ou qu'en tout cas, il y avait moyen de mener une vie autrement. Et ils ont décidé de changer. Et la question fondamentale qui est derrière ce mouvement, c'est celle du travail. Certains ont emporté leur travail avec eux. D'autres ont déménagé en douce, sans le dire, à leur employeur. D'autres ont démissionné, d'autres ont créé leur travail. Mais on voit que c'est la question du travail qui est extrêmement structurante. On a beaucoup de mal à évaluer vraiment l'ampleur de ce phénomène. On sait simplement qu'il y a 6 000 enfants qui manquaient à la rentrée à Paris. Et on voit bien que dans les métropoles, il y a un certain mouvement de population. Ça veut dire qu'on saura d'ici 2-3 ans exactement ce qui s'est passé. Mais on a des petits signaux. On voit que les prix de l'immobilier, par exemple, sont extrêmement haussiers dans certaines régions, notamment les régions côtières, qui sont traditionnellement attractives, mais qui là sont extrêmement attractives. Tout simplement parce qu'elles sont bien desservies. Elles sont souvent proches de métropoles. Et elles ont aussi une qualité de vie, de service, de connexion à Internet qui est extrêmement forte. On voit que les campagnes aussi, qui peuvent être en arrière du littoral, profitent un petit peu de cet effet d'arrivée de nouvelles populations. notamment grâce à la généralisation de la fibre optique, qui est aujourd'hui extrêmement développée. On le voit notamment en Normandie, où certains villages rivalisent pour avoir la fibre optique. On ne se bat plus pour avoir un bureau de poste, mais on se bat pour avoir la fibre optique. C'est ce qui rend le village, finalement, habitable par des actifs. Il y a des avantages à ce mouvement de population. Les communes sont souvent heureuses de voir arriver de nouveaux profils, de nouvelles familles, qui peuvent permettre de maintenir une école, d'avoir un petit peu de subvention, de suicide de l'État supplémentaire, ou de développer de nouveaux projets, de nouveaux commerces. Il y a aussi un inconvénient à ce mouvement-là, c'est la hausse des prix de l'immobilier, qui peut parfois chasser des gens qui habitaient dans la région depuis un certain temps. Tous les agents immobiliers aujourd'hui, en France, mais encore plus sur la côte, expliquent qu'ils sont en pénurie de logements, qu'ils n'arrivent pas à proposer d'offres de biens à la vente. Et du coup, ça a une conséquence, c'est que ça fait monter les prix. Alors évidemment, les habitants des métropoles sont tout à fait habitués à ce genre de phénomène. C'est quelque chose d'extrêmement courant. On a l'habitude de composer avec des loyers ou des prix d'achat et de vente assez élevés. En revanche, c'est des régions qui, jusque-là, étaient assez épargnées. Ça peut menacer un peu les équilibres sociaux, ça peut obliger les villes à repenser la manière dont on fait une société et dont on vit un petit peu les uns avec les autres. Ça pose beaucoup de défis et on mettra probablement beaucoup de temps à comprendre ce qui s'est passé à la suite de cette crise. Et donc, on est allé un petit peu à la rencontre de ces gens, du Touquet jusqu'à Biarritz.